bonjour les gens bienvenue sur ce live comment ça va moi je vais super bien on se retrouve on est en compagnie de l'inar zettri drago et shiro je crois que j'ai oublié personne mais je crois que drago et puis drago il est plus d'accord il n'arrive plus à s'offrir avec le bobo drago et nous faisait de la smr dans le ah oui ça va la remorque et la 2499 km à taille réelle non pas taille réelle quoi que j'adorerais trouver une la même chose que promod mais avec les routes à taille réelle non parce que promod c'est déjà super réaliste comme route a vraiment mais éprimé à taille réelle en plus voilà juste les conducteurs qui sont pas réalistes c'est limité à sept ans je voudrais bien voir quelqu'un à la 50 et au coût des pénicules il y en a sur la route ça existe mais pas tout le monde quoi je veux dire oui c'est tout le monde oui je veux dire en suisse j'en ai un c'est comme c'est limité à 8 ans tu as mec qui décide de rouler à 60 fait péter un plomb mais tout le monde le dépasse dans cela il y a un mec qui roule à 60 tout le monde garde ses distances de sécurité non il n'y a pas une chance laisse tomber youtube espèce d'enculer de mouche est ce que tu vas me filer le lien de mon live et abonnement et sinon ça t'a fait plaisir de pouvoir live à 60 fps et tout l'ina a oui c'est le pied en même temps je sais que tu n'avais pas envie mais c'était littéralement le premier test à faire pour voir si tu as compris si tu as fait qu'elle tenait à route et en plus là on a fait un test sur un jeu qui bougeait de tout le dans tous les sens donc du coup les trucs un peu plus calme tu es sûr de pouvoir les oui voilà et stream et non mais sérieusement dans les abonnements le live n'apparaît pas je ne reçois même pas la notif sur talent c'est vrai mais j'en suis certain il est démarré quelqu'un peut confirmer va voir dans le tel tableau de bord et les ouais non je veux simplement aller sur la chaîne ouais non mais là il ya balayé ways bottes sur twitch qui m'a dit que le live il est au lié online sous le joueur drogue simulator 2 donc c'est que ça doit être non effectivement c'est juste youtube qui fait chier en même temps est-ce qu'un moment où youtube ne fait pas chier non je pose la question comme ça non ça arrive quoi comme youtube fait chier à le papi des ma-notifs du live bah y'a twitch à la lia c'est shiro quoi tu te rappelles du mec là qui est arrivé la dernière fois le max ou là qui est arrivé en mode hors du simil de bitrate tu m'étonnes que ta personne sur twitch alors j'ai vérifié un simil de bitrate ça correspond à 800 kb seconde alors si tu as même pas les moyens de dl à 800 kb seconde qu'est-ce que tu fous sur twitch 100 kb seconde c'est du 400 et quelques enfin c'est si regarder ouais du 720 c'est du 10 méga non aller dans du 8 méga voilà c'est ça si t'as pas du 8 méga minimum tu vas pas sur twitch parce que twitch c'est connu pour bouffer de la courant ça et puis façon tout le monde a un mot de bloc toutes les connexions donne ça beaucoup petit chat enfin re petit chat et après même si tu ça je crois que je crois que personne qui le sait et ça me dit ça c'est que sur twitch il ya un temps c'est vrai sur twitch quand tu avais un mec qui décidait de streamer en 1080p 60 fps tu avais accès qu'à ça 1 donc si tu n'avais pas la courbat pour aller te faire mais depuis twitch a introduit une fonction qui s'appelle auto qui que si tu piques dessus en fait ça adapte la qualité du stream attaque au c'est à dire que même si tu as une toute petite co ça te met sur cette qualité là voilà maintenant il n'y a pas longtemps mais c'est la même chose que youtube sauf que sur youtube tu peux choisir 240 360 480 p twitch lui le fait en auto c'est tout pour être aussi l'option auto sur youtube et généralement ça moi ça me met toujours en 480 alors je compte en 1800 millions 1080 ouais ouais non mais moi c'est en sept ans après en général je sais pas pourquoi alors que je peux monter en mille huit ans de paix 1 mais ouais mais il mais en fait il met un cran en dessous de disons pour la vraie optimale sans que sans bug à un moment ou l'autre c'est ce temps de voir chargé sans aucune aucun risque sa charge à un moment ou un autre non bon tu es en 720p 60 fps oui c'est clair que avec la co que j'ai oui il n'y a pas de risque sa charge une seule fois sinon pour ceux qui auraient pas vu cet après midi le nain il est joie il a enfin de quoi faire de la très bonne qualité façon il ya un live d'une heure sur overworld qui est sur la chaîne pour le montrer voilà puis moi ce que je vais faire c'est que je vais aller récupérer un vieux live du nain oui vous aider sur le roi et le dernier live en date et faire un avant après un j'avais pas encore là j'étais encore en 30 fps mais j'avais pas mis la qualité à 50% oui non non mais j'ai jamais même en 30 fps des fois ton live y tourner en 12 fps 1 sur le roi je suis bien c'était l'enfer non mais tu sais je vais faire je vais faire le petit truc le petit truc à la valérie d'amido là dans déco j'ai vu de suite la différence tout à l'heure oui mais après ce qui est marrant c'est que là je vais encore une fois tiré sur l'ambulance c'est que à un moment donné le nain il avait exactement la même qualité que l'ambulance sauf que lui il était marrant à regarder contrairement à l'ambulance j'ai jamais pixelisé comme ça non toi tu avais des ralentissements c'est ça qui était chiant j'avais des ralentissements oui mais pas du pixel et quand je m'en suis rendu compte que j'avais tel ralentissement je faisais plus de live sur ces jeux d'ailleurs maintenant vous devriez aussi avoir les enregistrements qui arrivent en 60 fps parce que j'ai expliqué on a comment faire sur bs mais ça arrivera avant dans un petit prochain temps on va dire ouais voilà j'ai encore 3 3 4 vidéos avec mon ancienne carte graphique voilà je change ma config vous tapez encore trois mois de vidéo avec l'ancienne config mais c'est tombé la carte parce que j'ai dit jusqu'à toi en même temps ta config elle est déjà parfaite pas parfaite en fait j'aimerais bien avoir une carte graphique dernier cri mais bon putain vu le prix là ce serait de l'overkill en fait un l'air de rien non possible sinon sinon tu disais les écrits il va me dire qu'il sait plus exactement il parlait de du fait qu'il y aurait quelques vidéos d'attendre c'est tout il n'a rien dit d'autre je sais pas ouais j'allais dire quelque chose et ah merde je l'ai coupé désolé c'est fait moi faut que j'aille couper mes cheveux j'ai ma mèche qui pousse trop loin on dirait que je suis aussi chauve que vigny à cause de ça faut que je me rase les cheveux prochainement parce que là je commence à avoir ma coupe de moine bouddhiste non non mais moi ce qui est marrant c'est que j'ai j'ai ma mèche de devant qui pousse plus long du coup alors on dirait que sur les côtés ça se creuse alors que c'est juste la mèche qui est plus longue et sinon je trouve pas vraiment que c'est de l'overkill à l'a avec l'e7 l'e7 les 32 giga de rame et tout il ya une 1080 ouais ça fait des merveilles dans ce pc ouais mais c'est pas ça mais je vois pas vraiment non plus plus très simplement j'ai toujours des ralentissements sur les streams par exemple outlast whistleblower qui ralentissait à mort je sais pas pourquoi j'avais des j'avais des drogues de fps à 30 fps sur un classe whistleblower je comprenais pas après c'est peut-être juste le jeu qui est mal optimisé aussi non c'était le jeu non parce que sauf erreur sur la place 2 j'ai pas eu de ralentissement comme ça et pourtant le jeu est plus récent après un place whistleblower il utilisait quasiment toutes les ressources de ma carte graphique j'étais un peu en mode what ça va je te dérange pas trop à tout pomper là maintenant aussi ici à place whistleblower il arrive à pomper les ressources du 1060 c'était quoi les cartes graphiques de l'époque comme elle est de me faire sucer la queue par tu me sur ma carte graphique il fait fond de ma carte graphique secours et c'est ça sur une 1060 s'arrivait à me pomper littéralement toutes mes ressources jeu à tel point qu'il laissait plus rien pour obs ce qui fait que bs y était en mode ouais je sais que tu m'as programmé pour enregistrer à 60 mais bon bah là on va tourner à 30 ans c'est bon oh je suis je suis à 100 130 fps sûr de quoi sur ton live il part assez sur quoi on est dans le cas non il est dans le canal life mais il est pas là pour une fois c'est moi qui a fait envie de lui jeter du sel parce qu'il s'est acheté des écouteurs à 180 balles mais il sait pas me rembourser ah oui c'est vrai il a dit qu'il avait acheté les trucs apple là ouais ça oui j'aurais dû lui dire ça parce qu'il nous l'a dit à nous j'aurais dû dire ouais puis remboursement de chéros mais on a un pote qui allez on a un pote avec qui on est vraiment bien pote du coup je me suis dit ouais il lui a prêté c'est tout ouais non 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 et puis il me fait ah non c'est pas les miens il s'en est acheté je lui ai fait alors espèce d'enculé tu t'es payé des écouteurs à 180 balles mais tu sais pas me rembourser une dette c'est ça une dette c'est une dette une dette c'est une dette c'est une depuis bientôt un an il serait temps de les récupérer c'est un évident que je roule du côté des non-barbares un pays où on roule à droite les écouteurs apple sans fil sérieux ouais c'est ça ouais les airpods ou un truc du genre les airpods airpods je crois un truc du genre ouais c'est ça airpods ok d'accord bah je vois que ça à 108 ans de boule ouais c'est ça surtout des écouteurs que tu vas risquer de perdre dès que tu sais plus où tu les a posé ou alors qu'il ya encore quelqu'un qui va acheter parce qu'ils pensent qu'ils sont foutus ouais c'est ça j'ai vu tes écouteurs il y avait plus le fil j'ai tout j'ai acheté 1 à 80 à vous la pouver perso moi si je les achetais la première chose que je ferai c'est d'aller vers chez ma mère et puis de lui dire écoute c'est sans fil c'est pas foutu 1 c'est jamais que ça si tu mets sa poubelle tu m'en rachètes voilà pas tu payes pour bluetooth ouais excuse moi mais moi j'ai un truc pour apple oui tu payes pour apple c'est tout personnellement moi j'ai acheté tu sais un bonnet avec des écouteurs dedans un vachement pratique d'ailleurs ce connerie c'est en bluetooth ça m'a coûté 40 balles et la qualité de son elle est vraiment pas dégueu j'ai vu la même chose c'est pour 35 euros mais non non il s'est vraiment acheté les véritables airpods à 180 euros mon dieu et sinon salut vincent quand même et c'est lui oui salut vincent et ce qui est génial avec ce bonnet que avec les écouteurs c'est que tu peux te balader dans la rue il y a personne qui soupçonne que tu écoutes la musique c'est ça et mais monsieur je vous parle monsieur monsieur voyant qu'il est qui m'ignore bien monsieur bonjour et quand je t'assure tu m'écoutes un connard je me rappelle d'une fois où il ya un mec qui était littéralement venu me taper sur l'épaule en mode monsieur je vous ai dit bonjour alors que j'avais mes écouteurs et en plus ce n'était pas les écouteurs intra auriculaire 1 et le gros casque sur la tête 1 voilà le mec qui était venu me taper sur l'épaule en mode je vous ai dit bonjour monsieur j'ai regardé j'ai fait puis moi j'écoute de la musique connard je m'en branle et j'ai répondu comme ça j'avais un ulti il y avait un bastion il n'y a plus de bastion je vous ai dit bonjour et alors on a gardé les chèvres ensemble connard je vous ai dit bonjour monsieur ouais puis moi j'ai pas envie de vous répondre de 1 de 2 j'écoute de la musique j'avais pas vu ah ouais t'as pas vu mes gros écouteurs scyneather là sérieusement c'est non comment tu fais pour louper ça c'est genre les écouteurs les moins loupables du monde oui c'était des écouteurs qu'on m'avait prêté à l'époque c'était un pote qui me les avait prêté pour que je les teste pour voir si ça me plaisait alors oui ça me plaisait mais putain c'est cher ah bah oui un petit peu oui mais bon qualité là ah oui non mais la qualité tu payes vraiment ta qualité là c'est pas genre tu payes juste pour la marque non non mais la qualité de son est génial et du coup le mec qui me fait j'ai pas vu du coup j'ai pris les écouteurs dans mes mains et je les ai foutus devant ses yeux j'ai fait vous avez pas vu ça heureusement je veux dire ces machins là c'est le genre d'écouteurs tu les mets sur tes oreilles t'as l'impression de te faire manger la tête ça peut pas être pire que mon raseur mon mazeur mon mazeur mon mazeur manoir ouais il fait juste les écouteurs font 10 cm de diamètre de diamètre tu vois tu vois les écouteurs que j'ai sur les oreilles maintenant qu'on voyait sur le live imaginez que les scyneather que j'avais en fait ça allait c'était ça les écouteurs c'était littéralement ça il s'arrêtait là c'était un écouteurs allait presque au niveau de mon sourcil voilà il était gigantesque ce machin est le mec qui me fait j'avais pas vu déjà mais c'était quoi ces écouteurs c'était des monstres sérieusement mais je crois qu'il les avait tenés et il les avait tunés un peu il les avait modifié remarque à des bits qui sont encore même plus grand que mon casque à moi pourtant je ne trouve déjà immense moi les miens heureusement que tu as dit que mon casque à moi parce que tu remarques à des bits qui sont plus grand tu remarques à des bits qui sont plus grandes que la mienne quand même c'est assez l'horreur je m'en fous j'ai eu phara ça aussi c'est bizarre avec 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 je m'en fous j'ai eu phara avec reynard tu remarques à des bits qui sont plus grandes que la mienne mais je m'en fous j'ai eu phara ok ok phara elle était consentante parce que bon c'est le mec qui a un complexe limite écoute phara elle a l'air d'aimer les gros marteaux parce qu'elle aime bien venir se jeter sur le mien oui non mais les phara qui se mettent à 2 cm de reynard ça j'ai jamais compris il était conne c'est pour essayer de les tuer parce qu'elles ont aucun skill mais moi j'ai pas besoin que tu sois à distance te tuer connasse moi si t'as à distance je sais pas tu es enfin si j'ai ma frappe de feu quand oui oui la dernière que l'autre elle s'est prise là elle l'a senti passé moi moi je suis tout moi quand je serai une affaire je sais pas mon point bordel ne connaissait pas du ya c'est ça le truc je le connaissais absolument pas c'était juste un mec qui me dit bonjour dans la rue normalement je réponds mais quand j'ai des écouteurs sur les oreilles bas j'ai pas envie voilà et surtout j'ai pas entendu parce que moi quand j'ai des écouteurs sur les oreilles dans la rue j'écoute à fond j'entends plus rien autour de moi laisse tomber oui mais c'est surtout des écouteurs de base c'est je suis dans mon monde ne pas déranger voilà alors dit toi un truc t-shirt quand je joue reynard moi c'est c'est pas dur je me pose sur le point je fous mon bouclier le premier qui approche il se prend un smash voilà ça a bien servi de tantôt j'avais le reynard sur le point une petite ange au cul pas de souci à un moment ils sont tous ramenés marteau pilon et un genji qui est arrivé ça a été nettoyé mais moi j'ai fait une connerie c'était joli j'ai joué parce que je sais pas je m'ennuyais mais pourquoi c'est une connerie parce que j'aurais pas du malin ouais disons qu'il y a un mec qui faisait malin parce qu'il se me refait et qui du coup il s'est pris un gros rex c'était drôle ok c'est genre et on va danser je smurf oui c'était bien puis on va danser la bronze ouais en même temps ce qui est assez marrant c'est que même si tu es au silver si tu vas en l'eau bronze tu peux dominer totalement c'est heureusement même si tu es platine et que tu vas en gold en général tu as quand même déjà plus de facilité non mais c'est non mais c'est la vallée de la facilité le long et le pire c'est qu'il ya même pas de quoi être fier parce qu'en général le lot bronze c'est là bas où tu as des gens qui ont des handicaps physiques qui ont été placés là bas le très long brousse en général c'est des mecs qui qui ont des problèmes physiques et des gros handicap physique mais qui veut même jouer en enquête et du coup bas le jeu il les place dans fonction de leur handicap et pour ceux qui ont une fracture du style on a le droit de les saler le soleil sont une rentrée dans ils sont pas fous parce qu'il n'y a pas de rang assez bas pour cela c'est quoi vous renvoie roi de cheval en ce moment je suis gold mais normalement je devrais passer plate ce soir si tout va bien moi je n'y joue plus c'est pour ça que tu viens de nous dire que tu y avais joué ouais bon bah alors je suis dit diamant à voilà ouais non j'ai une musique techno avec un truc qui chante par dessus mon dieu pas cette musique ça s'appelle chicken techno by holly chang voilà et ça fait pas oui c'est oui tu peux demander à fayer reconnaît cette musique elle arrête pas de elle me l'avait envoyé trois ou quatre fois oui remarque c'est comme la musique de la poule elle est bien débile aussi internet a été créé je crois pour partager le plus de musique des villes je crois que c'était le but original d'internet parce que internet c'est quand même le tréfonds de la débilité quand tu cherches bien mais ou de l'horreur aussi je me demande combien de disques qu'ils ont vendu probablement zéro vu que c'est très certainement fait une musique fait par des amateurs distribués gratuitement oui c'est ça leurs ariens et tout trop chargé il faut la dégommer il faut que tu commis il ya un john crad dans ton équipe non et cette meilleure s'il faut la dégommer j'ai en tout cas moi j'aime bien quand je décide enfin jouer les ariens le mec qui en passe ou john crad et ne veut jamais décrocher de son jeune crad merci j'ai une charge constante à 100% est non génial et j'en ai mis une range à ils ont pu une orange à l'eau que j'ai réussi mon rôle quand nous bien et je suis passé dans les mille au fait salopards dans et j'ai d'accord ok d'accord non mais c'est bien non mais va chier je me supprime une flèche c'est chiant ouais non mais il manque ce serait retiré cette saloperie d'arrière est trop vite je suis encore quand je me prends une tête de widow d'accord ça m'énerve mais je me dis bon il ya pas un du skill derrière quand je me prends une mille flèche aux pieds qui me tue moi apprends moi quand 30 fps les mille flèches aux pieds ça fait rien bon je suis encore loin de la sortie de ce pays pourri là putain est ce que j'aime pas l'angleterre faut suivre sur le côté ouais je sais j'ai vu ouais non je suis encore super loin en fait oh putain ah ouais tu n'aimes pas l'angleterre ouais il est venu au club attend la scator va être remplacé par quoi bah ça il le sert pas encore vincent et non il n'y a pas une chance il n'y a pas une chance que j'atteigne ma remorque avant la fin de ce live hein laisse tomber vu le trajet qu'il y a à faire bon j'espère quand même que ce sera pas un truc débile bah à la base parce qu'il n'y a qu'il y a qu'il y a qui vas-y parce qu'il y a trois personnes qui a voulu parler là je disais j'espère qu'ils vont pas mettre un truc débile si le ouais on retire la scator mais alors on lui met rien du tout à la place non non il veut le remplacer par quelque chose ils avaient essayé déjà ils ont dit qu'ils avaient essayé un espèce de genre de tir rapide où il tirait plein de flèches à la suite en de manière très rapide mais ça fonctionnait pas vraiment de ce qu'il disait donc bah non parce qu'un bon joueur dans le zoo il sera facilement les enchaîner les flèches non puis c'est surtout un bon joueur dans le zoo tu lui donnes cette capacité il fait un carnage moi non pas vraiment parce que comme comme j'ai dit de toute façon il arrivera quand même à les enchaîner sans ça non mais là c'est plus du genre tir rapide genre mitraillette ok mais ça c'est débile par contre un arc c'est un arc est un vrai arc en plus ouais bon les flèches qui tirent par contre sont loin d'être vrai oui bon d'ailleurs je suis désolé mais je trouve plutôt il vraiment plutôt à une flèche marquante de genre à l'étude tu t'appuies sur la capacité tu dois viser la personne pendant quelques secondes et tu la lance ça la touche d'office ok pas dans la tête je veux dire ça sera jamais mortel mais genre ça fait de gros dégâts quoi ça oblige à viser à se barrer mais ça ce serait bien de le mettre un soldat pour son clic droit non pas c'est déjà fait déjà très mal oui mais diminuer la puissance du bazar mais faire que ça touche d'office oui c'est une fois tu vis assez longtemps non mais tu te rends pas le monde chez rossi tu mets ça à rendre tout les tous les mails en zoo bronze ils vont ils vont gueuler un parce que bon il ya plus de easy capacité pour tuer des tanks maintenant oh ça va pas ou quoi et puis maintenant il tu te rends pas compte ils doivent suivre les joueurs des yeux pour réussir les toucher mais quelle horreur ouais mais je trouve que c'est quand même une bonne idée le petit pack c'est une mauvaise idée jusqu'à toute façon des gens pour se plaindre toute façon les gens ne sont jamais comptant les gens ne sont pas contents de la scatheur les gens ne seront pas contents de la nouvelle capacité et même si on rechange encore la nouvelle capacité promettre la scatheur ça va renouveau être trop pété mais les hanzo bronze ils ont un aim caca c'est bien c'est justement pour ça qu'ils vont se plaindre d'ailleurs c'était assez marrant quand j'ai remonté le compte du nain que j'étais en bronze le nombre de hanzo que j'ai rencontré à cet élo là les mecs ça marche pas hanzo passe et l'eau là ça marche en gros 1 si ça marche en gros quand tu as c'était le lacet c'est bien parce que ça t'apprend à mieux viser ouais non mais c'est là tu sais pas le c'est pas le truc qui te fera quitter le bon ça c'est clair mais ça t'apprendra mieux jouer ouais à la limite pourquoi pas mais bon je veux dire quand il tombait face à ma mail qui était gold plate il faisait pas les malins ils arrivaient à rater leur skateur quoi comment tu fais pour monter des skateurs même moi j'y arrive et pourtant hanzo je suis merde avec un tu sais même moi ça m'arrive des points c'est si tu l'avais si tu l'attire mal ou situer trop précipitamment tu et touche rien non mais je te parle de rater systématiquement ta skateur genre tu touches jamais il ya littéralement un moment j'ai fait un test avec un hanzo en face qui d'ailleurs a rage quitte en pleine partie compétitive j'avais encore jamais vu ça à l'époque mais voilà remarque si tu prends l'ancien box de la de la skateur il y avait facilement moyen parce que les flèches partaient vraiment dans tous les sens à ce moment là le mec en fait je l'ai vu bon je l'ai gelé je lui ai foutu une tête et je me suis dit allez je vais me laisser une chance j'étais avec mail j'ai juste sauté autour de lui en disant bonjour un jeu spammé mon bonjour ni clic droit ni clic gauche le mec il a loupé quatre skateurs de suite déjà que tu as laissé le temps de revenir avec une fête à chaque fois je suis laissé le temps ça veut dire le match il a quand même loupé il a quand même loupé pendant il t'a quand même loupé pendant presque 40 secondes c'est ça à temps en temps il y avait une flèche qui touchait et le pire c'est que j'ai pas utilisé mon glaçon et je vais laisser 40 secondes des bouts de 40 secondes j'ai fait ouais ok frise balle dans la tête c'est bon hein c'est mec c'est encore plus rageant en fait je pense je t'ai laissé tes chances là c'est bon mais je sais que vincent raté une scatheur c'est possible quand tu as été en mousse qui fait du 30 fps voilà crois moi mais j'ai réussi à rater un bastion en tourelle en lui tirant mes flèches aux pieds je ne l'ai pas touché mais tu sais ce qui était assez marrant chez eux une fois que j'ai fait ça avec le mec j'ai finalement tué au bout de 40 secondes 1 1 1 tu sais ce qu'il a écrit dans le chat que c'était cheaté fucking au paix mais voilà mec je te laisse 40 secondes pour me tuer sans me défendre et en bougeant à peine et t'y arrive pas et quand tu me décide à répliquer c'est au paix ok j'ai compris en fait les hans aux bronzes ce qu'il leur faudrait c'est des joueurs qui bouge pas en face c'est ça et encore pas sûr qu'ils arrivent à toucher ce truc que j'aime pas quand je vois tout c'est l'égalité mais en même temps que j est à contre enzo oui mais en fait on voit là les hans aux bronzes j'aimerais bien les voir contre les bottes voir s'ils touchent quelque chose ça se vendrait pas les doutés contre les bottes les robots d'entraînement 1 en parlant de ça je vais me faire une partie en ville avec elle je sais pas moi je veux aller avant pour m'entraîner je me faisais je me mettais le défi de devoir tous les exploser en aller et que je devais au moins faire une chaîne de cette d'un seul coup personnellement c'est ce que je fais avec mail 1 quand il ya la voix qui fait six victimes d'affilée j'en suis à mon 7e 8e 9e je sais que je suis prêt pour le compétitif mais quand j'ai quand j'ai quand j'ai loupé presque cinq pics de glace sur un robot immobile je suis en mode ok qui me fait rire aussi c'est quand tu tues tous les et tous ceux qui bougent et puis tu essayes de tuer celui qui immobile et lui tu n'arrives pas le tuer oui c'est lui tu as tous les tirs qui passent à côté et en mode mais je suis je suis quoi là sérieusement je fais quoi qu'est ce que je fais de ma vie c'est quoi le bordel j'étais on fire là tout de j'étais maintenant je joue comme jean patrick jean patrick du level 1 attend moi j'ai quand même fait le le dit axiel d'overwatch au level 997 je crois que j'ai jamais fait c'était qui je l'étais pour la première fois hier j'avais jamais touché à ce dit axiel avant ça je savais pas du tout à quoi il ressemblait par contre ce qui est assez marrant c'est que si tu vas faire le dit axiel tu as des animations inédite ah oui pour tracer des animations que tu n'as jamais vu en jeu dans le didaxiel il ya des animations inédite pour tracer quelques équipes de nous non non c'est des animations inédite tu peux voir genre tracer qui fait un dash vers le bas 1 d'accord ah mais c'est là mais voilà pourquoi ce tu dis qu'elle ce n'est épique c'est le thème de game of thrones forcément alors autant cette série m'a fait chier autant son thème j'ai son thème musical qui a pu mettre un point point la poem afin qu'en faire c'est ce qui est bien c'est que le dit axiel quand il n'était pas bête à avec moi je vais aller faire le dit le dit aski ciel mais sur le ptr wii aura pas vrai parce que je pense que parce que je serai bien c'est que le di daxi ciel il tu avoir que cela serait pas bien de faire un dictat x un didacticiel avec tous les persos c'est clair au moins les persos difficile à jouer voilà je veux dire par exemple un petit didacticiel pour les nouveaux joueurs de junk rat en mode vous pouvez utiliser votre mine pour vous propulser dans les airs parce que ça les nouveaux joueurs de junk rat ils vont pas forcément le savoir un bon tu les couvres assez vite oui c'est un truc que j'adore assez vite mais si tu peux le savoir dans un didacticiel ça peut te donner un avantage tu arrives sur le jeu tu balances la première mine et que tu te retrouves 15 mètres en arrière enfin tu te dis ok ok et j'ai pris des dégâts non ah bon bah c'est bon à savoir ça ou est ce qu'on fait didacticiel il se prenait des dégâts oui avant oui où est ce qu'on fait didacticiel en fait ça c'est dans entre une question noob c'est dans l'entraînement a plus souhaité bonne soirée j'aurai eu lieu non j'ai accorté un peu en roue aujourd'hui je suis pas beaucoup dormi la nuit dernière j'ai pas dormi la nuit dernière mais bizarrement quand j'ai été réveillé j'avais plus envie de me recoucher c'est étrange il y avait une certaine impatience je pense hein ah j'ai jamais été aussi vite pour pour établir mon pc et revancher le bazar limite arraché les composants en mode je suis level 200 et quelques mais jamais vu qu'il y avait un didacticiel je crois que personne n'a vu qu'il y avait un didacticiel sur ce jeu j'ai découvert ça hier moi je l'ai fait au level 997 qu'est-ce t'a à répondre à ça hein je peux pas tester j'ai jamais atteint ce niveau je peux pas tester effectivement moi j'ai atteint le level 1000 aujourd'hui c'est qu'est-ce que je fous de ma vie en fait ça ça va je sais pas je suis content moi au niveau 200 je suis je suis je suis diamant ça me va ma fille est nulle mais elle passe moi je suis le bel de mille et je suis gold plate et je sens que si au level 1000 je suis toujours gold plate je me suis fait une raison je montrerai la plus haut je sais pas entraîne toi à fond sur un autre perso peut-être ça change rien bien je me croyais même john kraté au final je me rends compte que je suis plus efficace sur d'autres personnes oui non mais moi mais main à moi c'est des îles et le souci c'est que je peux être le meilleur île de la game cdps et les temps qui suivent pas je veux pas gagner c'est ça le souci du il en fait parce que quand tu décides de healer en compétitif tu laisses le sort de tsr entre les mains des autres joueurs 1 tu sais le fait d'être gold plate sur un jeu ça change rien ma vie donc ça va alors ok je suis pas top 500 mais c'est bon ma vie elle va bien j'ai toujours un pc assez puissant je peux toujours jouer à d'autres jeux ça va but je suis là non juste au moment où il a lancé ok mais putain ce gros niac vous c'est ça tue je sais pas vincent j'ai jamais j'ai jamais été plus que que me 2,000 mais bon j'avais 68 et 30 pp à quoi tu joues chez moi voilà comme d'habitude resident evil ouais ouais encore mais qu'est ce tu fais encore sur ce jeu t'as pas déjà tout fait non il me reste encore avoir les mauvaises fins non mais what mais à quoi ça sert d'avoir des mauvaises fins je sais pas ouais mais en tout cas les concepteurs du jeu m'ont dit ah bah t'auras pas fini à 100% tant que t'as pas la mauvaise fin ah bah ok ça marche challenge accept bah obtenir les mauvaises fins je crois que ça doit être un des trucs les moins difficiles de ce jeu non c'est même plus dur en fait pourquoi euh bah en fait parce qu'il y a des trucs que tu fais instinctivement et du coup bah genre par exemple tu vois un de tes potes bah tu vas l'aider ouais on est d'accord ben là bon là il faut le laisser crever comme une merde super c'est genre le jeu qui te dit soit un trou du cul si tu veux avancer c'est un peu comme pour être méchant sur fable en fait évite de tuer les meubles qui t'agressent ah ok d'ailleurs il y a pas beaucoup de choses comme ça c'est que tu peux choisir entre être gentil ou je crois oui c'est vrai ah mais là tu restes gentil c'est juste que t'as un trou du cul quoi ouais c'est ça t'as un gentil trou du cul c'est comme moi sinon des jeux comme ça tu veux toujours pour la veuve et l'orphelin mais t'es surtout là pour ton cul quoi mais si tu peux violer la veuve dans le tas voilà ou l'orphelin selon tes désirs si l'orphelin est majeur hein voilà bon après ça c'est qu'un détail hein tout le monde pas ces termes du gentil avant de le violer voilà Baldur Gate tu peux être méchant ou gentil ouais mais attends Baldur's Gate ça rase putain tu sais de quand il date ce jeu attends quoi il y a Fable et puis il y a Lot celui avec l'électricité comment ils s'appellent les jeux euh... Infamous merci maintenant c'est avec les lasers et les néons c'était classe et de quoi tu disais Zetri c'est Baldur's Gate il date ce jeu euh... je sais bien je connais pas mais moi c'est Infamous et Fab que je peux choisir d'être le gentil ou d'être le méchant oui mais il est trop bien Baldur's Gate ah je dis pas je dis pas le contraire et si tu veux vraiment partir dans le loin loin qui était génial à jouer à l'époque il y avait Neverwinter Night 2 putain ce jeu qu'est-ce que j'ai pu y passer ma vie putain ça c'est... putain ça c'est... pas de soucis eh mais du coup tu fais comment pour ta quête principale ? bah après bon forcément la partie elle est terminée hein comme dans un RPG papier quand tu tues le... quand tu tues le truc que l'OMJ avait prévu forcément bah l'OMJ il est un peu d'emmerde mais bon c'est ça en fait vous croisez le vieillard qui veut vous donner la quête je lui explose le crâne à coup d'âge euh ok bah voilà vous aurez pas la quête et allez vous faire foutre ok j'ai dit dans un RPG papier il trouve quand même moyen de s'en sortir à côté hein oui non mais là on parle quand même du guillard rudimentaire hein donc euh... ah ce qui était assez marrant avec Neverwinter Night ce qui était marrant avec Neverwinter Night d'ailleurs c'est que tu avais un éditeur de level et tu pouvais faire des LAN avec un mec qui jouait l'EMJ et qui déclenchait les événements à mesure que les joueurs avançaient lal ah oui et ça pouvait être un sac trou du cul du coup ah bah oui hein parce que là vu que c'était de la LAN il pouvait littéralement cheater tous ces jets de D1 ah ce jeu dommage qu'ils soient plus compatibles Windows 10 parce que sinon j'aurais déjà fait un jeu bah après tu peux lancer en mode 2 c'est pas facile hein possible mais après c'est pas un jeu qui tourne sous DirectX alors les jeux qui tournent pas sous DirectX les enregistrer c'est... c'est pas chiasse c'est un enfer oui je me souviens de ça avec l'OMJ j'en avais fait une à l'époque c'était sympa ouais et ce jeu je l'avais acheté mais littéralement pour 3 balles dans les bacs en solde en mode je sais pas ce que c'est je vais prendre on verra bien ouais bah aucun regret hein et sinon Z3 ouais je t'inviterais après mais je changerais de mode enfin j'avais envie de jouer Enzo on va parler justement 4 2 3 1 4 2 3 1 1 2 3 4 3 2 4 1 4 1 3 2 4 2 1 3 3 2 4 1 3 1 4 2 non non je l'ai retenu et je l'ai noté qu'il fallait j'aurais essayé j'aurais essayé il est pas en train de retenir un code pour son jeu donc du coup j'ai fait des suites de chips au hasard mais ça a pas marcher c'est triste ah putain les boules de moeillera sont cassés ah putain les boules de moeillera sont cassés je suis pas de le dire mais sérieusement je trouve que ces boules de dégâts la comp'ont beaucoup trop de dégâts mais ça c'est mon point de vue hein et non je suis d'accord il faut quand même rester dedans pendant facilement pendant dix secondes pour qui est pour qu'elle te fasse de sens non non je te rassure quand tu es avec anna et que tu n'as pas beaucoup de possibilités de fuite et que ce machin est en train de te voler autour et que tu vois tbfpv qui descendent à 100 tu es un peu en mode what the fuck ça fait trois secondes que je suis à côté ce truc fait beaucoup trop mal j'aime bien le fait chier oui oui j'aime bien le jeu qui me font un petit panneau la gardez vos distances il est 2h49 du matin et je suis seul sur la route je vais garder mes distances avec l'horizon t'en fais pas pas de souci non mais j'ai une crainte simétra tout ça c'est pas cancer par contre moi c'est de la merde oui à noter que c'est du second degré ça donc ça c'est vrai j'étais ce perso ah non mais moi c'est hyper cancer en face de toi mais bon après c'est moi en général je prends mais j'attends j'attends qu'ils utilisent leur putain de dash à la con et ensuite je vais leur gérer la gueule en mode c'est ça essaie de fuir maintenant sinon que ça dit perso le jeté pas à moi mais la personne m'avait permis de me faire la personne sur son compte j'en ai gardé des souvenirs pas mal et celui là beau en tout cas je suis content d'avoir fini tes fantasies obtenir tu m'étonnes pourquoi il était nul pas vraiment nul trop dur trop chiant avec des mécaniques de gameplay dépassé mais des mécaniques de gameplay qui était dépassé même à l'époque où le jeu il est sorti quoi donc c'était dépassé à l'époque donc je te laisse imaginer aujourd'hui on peut donner une idée chiron en fait je cite à mort un gg cheater tout du long sur ce jeu je sais pas que tu m'avais dit qu'il était déjà difficile de base oui je tapais à 9000 939 alors à noter que quand tu es level 99 en vrai dans le jeu tu tapes grand max à 5 6000 1 alors le combat contre le dernier boss a duré au moins 30 secondes à taper à 9000 939 voilà et malgré le fait que j'avais 9000 999 points de vie j'ai quand même réussi à me faire exploser deux fois par le boss final avant de réussir à le battre sur une partie full cheater je me suis fait battre par le boss final alors je te laisse imaginer quand tu la joue à la legit sur ce jeu bonne chance sinon il ya un truc qui a fait les jeux et il ya un truc qui me fait qui je fais c'est les jeux avec des bosses qui ont des bd des attaques inévitables qui one shot peu importe le tour de nombre de points de pieds oui alors après il ya des jeux qui font un exemple oui non non mais il continue mais après il ya des jeux qui pensent ça mais je suis prévu un genre genre oui il ya une attaque qui one shot mais c'est prévu dans le scénario tu tombes dans le coma tu travailles je sais pas voilà c'est prévu mais non on parle pas de la voilà très réveillé un an plus tard avec une couille en moins voilà c'est ça mais tu t'appelles jean mais non moi je parlais genre de l'ulti de black de black yojimbo dans final fantasy 10 ah oui non mais putain va chier avec ça le truc qui te one shot toutes les perso qui leur laisse juste un pv et qui attaque directement ensuite allez va te faire foutre d'ailleurs quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible de battre les chimères ultimes dans les f10 sans cheater sérieusement je sais pas les chimères que l'autre connasse elle t'envoie soit ça va encore mais par contre les chimères que les gardiens des temps qui t'envoient là par contre je ne sais pas non c'est ça c'est les chimères ultimes et je les ai eu mais en cheatant l'action replay 1 et je tapais à 9 millions de dégâts et en tapant à 9 millions de dégâts ça m'a pris presque 20 minutes pour tuer une chimère ultime j'étais en mode what the fuck ils ont fumé les mecs non mais je parie qu'il ya un japonais complètement star b qui a réussi à faire ça tous les coups je suis sûr si shiro il s'y mettait il y arriverait non j'ai essayé j'y arrive pas c'est de la merde ils fabriquent déjà des bonnes chaussures c'est surtout mais c'est surtout que c'est trop dur quoi putain c'est chimère ultime mais c'est impossible dans les f10 non mais clairement clairement même en fait quitter one shot ouais c'est ça c'est le titre de la vie infinie elle elle te one shot donc on me met tu veux que je passe ça comment c'est impossible en légitant qu'on en fous de cheater oui clairement ah oui non ce qui est clairement impossible ce qui est clairement impossible même en étant cheaté c'est les armes ultimes de de ff7 sans cheaté je te les fais toutes les armes ultimes elles sont pas difficiles du tout je sais pas moi j'y étais arrivé qu'avec le cheat en bon après je m'étais pas vraiment en charge des armes qui est chiante il ya que la émeraude qui est chiante en fait c'est la plus simple mais elle est chiante pour un truc c'est que tu es sous l'eau après ce qui me dit après ce qui me dirait que gaïa dans le ff9 est trop dur ouais je définis le vêtement gaïa dans les ff9 elle est pas bien du tout j'ai fini level 1 avec les magiques au lit en fait c'est pas qu'elle est difficile c'est juste que il faut un peu de chance en fait ça va en fait c'est ça j'ai fini level 1 avec la chance de tous les diables un genre il ya eu elle a fait que une seule fois l'attaque qui attaquait tous les personnes en même temps et du coup comme j'avais le auto résurrect bat tous les personnes ont été ressuscités et après en fait il suffisait d'utiliser des rêves à chaque fois qu'elle attaquait un perso ça s'est joué uniquement sur la france désolé c'est très j'avais pas vu que tu étais sur le tour contre le cerbère de ff8 la merde oui bon par contre les chimères ultimes de ff10 le pire c'est que je les ai essayé en legit vraiment j'ai farm et j'ai été loin dans le ferrier j'ai vraiment tout monté à fond j'ai été voir les chimères ultimes elle m'ont one shot j'ai fait what the fuck qu'est ce que je suis censé faire toutes les armes aussi oui il faut qu'il faut que tu aies au moins tes quatre persos que tu utilises qui soit foule foule et que toutes les chimères soient foule aussi et surtout que tu es des armes ultimes et j'avais tout j'avais mis tu dois aussi tu dois aussi modifier ton sphérie avec certaines techniques pour remettre plus en ah non mais j'avais j'avais suivi un les conseils des sites mot à mot vraiment mais c'est juste que je me suis fait one shot genre je me rappelle c'était contre valfort je crois oui c'était valfort 1 j'arrive contre la chimère ouais pourtant c'est ça le pire j'arrive contre la chimère ultime j'étais en mode roi bon ça va j'ai quelque chose comme 7 millions de points de vie je tape à 900 mille il attaque en premier tout le monde est mort ok j'ai il ya l'autre là comment on dit aller le claquement de doigts les tuerets tout le pire c'est que valfort je crois que je les battus en les gîtes avec beaucoup d'acharnement et quand j'ai fait celle qui venait juste après j'ai fait ouais non va chier en fait j'utilise action remplacer en juin c'est surtout en fait t'arriver à ma but tu fais quoi ouais c'est ça non et puis surtout c'est quoi ces connards qui t'empêche de rentrer dans le village merde sérieux je veux dire plutôt que attaquer la chimère qui est clairement impossible on veut pas attaquer le petit vieux qui contrôlent la chimère dire c'est pas très loyal mais bon et c'est surtout c'est quoi ce petit vieux tout sec qui lui est tout merdique mais qui maîtrise la chimère la plus badass du jeu voilà alors que toi tu t'es emmerdé à toutes les montées elles font même pas le tir de ces dégâts là en fait ce qui est assez marrant c'est quand je suis arrivé contre le boss final c'est quand ils te quand ils te renvoient toutes tes chimères un oui je sais que ça s'appelle pas chimère mais moi j'ai habitué de les appeler chimère 1 je sais plus comment ça s'appelle dans le 10 c'est chimère c'est chimère ouais ok on leur donne pas réellement non ouais bon on va dire les invocations l'avocation voilà bon ben les chimères pas mais non c'est chimère puisque le l'avant dernier boss c'est la chimère ultime il l'appelle comme ça ah oui bah oui c'est vrai en plus bah oui c'est des chimères rien et un ulti empalé dans un mur le truc c'est que moi en fait dans ff10 j'ai pas du tout aimé le système de devoir contrôler la chimère et tout moi je préfère le système de ff9 tu vois où tu invoques ta chimère elle fait ses dégâts elle se barre 1 moi je préfère ça donc du coup quand t'es 10 m'a dit ah tu contrôles la chimère tu dois dire d'attaquer tu peux utiliser des potions et tout j'étais en mode ouais fuck it je vais jamais les monter ces machins et en fait je suis arrivé contre le boss final qui m'a renvoyé toutes mes chimères level 1 que j'avais jamais monté ouais ça c'est pas mal sérieusement je sais pas moi j'utilisais que là et j'en utilisais que deux yojimbo et bahamut sont les deux seuls que j'utilisais parce que bahamut il pouvait one shot un boss et yojimbo parce qu'il est complètement craqué et tiens mon petit prend des gilles et maintenant on fait ton ulti oui mais je me rappelle de ça c'était d'ailleurs une des seules chimères j'utilisais tu lui donne des gilles et lui il te fait un ulti il s'est quand même il s'est quand même fait one shot contre le boss final c'est d'ailleurs on peut en reparler de ce boss de ff 10 qui vaut rien du tout qui se fait et qui se fait qui se fait détruire par la compétence zombie ça non on peut en parler de ce boss ou il ya que jet en fait qui est un peu chiant en putain juste musique en génial ce zik c'est quoi attend donc je vois si c'est bien ça c'est chez le milieu c'est cette musique que j'arrête pas d'écouter sur youtube je savais même pas que je l'avais dans ma planis je vais pas refaire le trou du cul j'ai pas envie d'ailleurs pour ceux qui voudraient voir le clip qui est très drôle je vous conseille de taper de chiromiru c'est justement sur youtube et c'est perso ça m'éclate c'est encore un même qui vient de tout vous a mais bon un temps je crois que vous il ya plus que des mêmes à les jeux plus personne n'y joue c'est qu'ils cherchent pas six éliminations c'était le goal c'était une team de merde on a vraiment une team pour lui il n'y avait qu'un seul pic a tué pour être tranquille c'était cet orissa il n'y a personne qu'il a plus facile toi et moi pareil j'en ai eu six d'orissa s'il te plaît ah d'accord ok ouais c'est ok ils ont pas arrêté d'avoir de l'horiçon un putain je me sens pas bien quand je joue le trou du cul j'aime pas faire ça tu fais quoi j'ai fait le trou du cul à pour avoir la moitié dans les jeux en général j'aime pas quand il ya un choix pour être gentil ou méchant je prends naturellement gentil en fait bien c'est comme mass effect c'est bah j'y joue pour les let's play mais en général je prends toujours l'option gentil enfin l'option qui me paraît être l'option gentil je précise c'est après la notion de gentil du jeu n'était pas forcément la même que la mienne j'aime pas être méchant et c'est lui le gardien du métal c'est qu'il alors qu'il a joué tout dps tout dans ma game mais sur les frites j'ai peur d'être les gens j'ai eu envie d'être le méchant de l'histoire en fait voilà depuis que japonais j'aurais quand c'est qu'ils voudraient dominer le monde j'irai mais non tu as doublé ans sur une fois les fils de pute sérieux vous verrez c'est quoi j'ai problème avec deux fois le meilleur île du jeu je mets 2 headshot et ça passe même pas trop de moi de la haute moi je peux pas les buter à la distance ouais tu tues une hanche il y a l'autre qui la raise c'est moi ça va être très loin ouais mais moi je m'occupe de range pas mais tu t'es à côté pas c'est ça le truc mais il y a un truc qui est intéressant au moins à être le méchant c'est quoi voilà il y a plus de range il y a plus de phara non plus c'est quoi qui est intéressant c'est qu'il y a plus personne pour te casser les couilles ah oui forcément et je me dirige vers paris mec c'est limité ça c'est fait on appuie non plus oh bah depuis tantôt on est en train de faire un carnage 1 ou 2 il y a un passion là bas fais gaffe ah ouais je sais celui que je vais chercher mais je le trouve pas ah bah il est mort nice moins 2 ils ont de nouveau une hanche je pionne je pionne si je suis très très gros ils ont de nouveau une hanche et une mohéra et une anna et putain ils ont tous les ils ont tous les lits du jeu pour un bastion et un genji j'adore quand j'ai écrit il a fait et je suis très très low j'ai compris et je suis très très beau aussi ah il est très très beau hein attends laisse le dire ça fait un peu narcissique je suis très très beau je me ferais bien l'amour tiens c'est le johnny bravo en cette pure et je suis pas ouf on fait avec son qu'on a saoul ouais putain j'avais compris autre chose là tiens la connasse premier clic droit que je fais de ma vie et ce sera sur toi salope j'avais compris ange avec son cul elle me saoul là la bobo non moi y'a pas la bobo qu'elle est propre non non moi y'a une mohéra qui m'a qui m'a coursé même derrière le mur sans tout je me lâchais pas c'est pas logique mohéra elle a du coucher en fait c'était pas mohéra c'était la fille de mohéra qui est couché avec ses métra ok il y a une taux là-bas croisement que mohéra et ses métra je veux pas voir je veux pas dire mais le perso de base c'est déjà très symétra à l'or ça a rien à voir avec ses métra par rapport à une zone a eu désolé non là c'est moi que j'ai fait qu'un nid j'ai voulu en faire trois mais ça fait mes couilles j'en fous j'ai eu ange merci ils ont un 1 par contre j'ai envie de te dire comme date voilà c'est une acte j'ai vraiment pas l'habitude de sa visuelle en fait il ya deux personnes il ya deux perso à mon avis ils les toucheront jamais c'est zenyatta et trister oui j'ai pas trop ce que vous en pensez mais bon zenyatta en fait il est quand même assez bien équilibré bon selon moi je trouve qu'il est un petit peu trop fragile mais bon c'est un leader après tout c'est pas un dps c'est ça trop classe le dragon sur ton camion si tu nerfs fait ces dégâts ce serait stupide parce qu'il servira plus à rien et si tu et si tu lui augmentais il serait trop pété trop classe le dragon sur ton camion ah merci c'est ce que je viens de dire la méchie leo 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 la 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 il faut que je résiste là j'ai presque manu la est-ce que ça t'intéresse de bourriner un peu avant ton uf ouais vas-y t'es quoi t'as pas le choix bourrine moi cette fille de chien j'en connais un qui est là non j'ai un zenyatta qui m'emmerde j'ai un zenyatta qui m'emmerde j'ai un zenyatta qui m'emmerde ouh ça rire non c'est bon Moira s'en occupe pour nous ah non mais t'inquiète je viens de faire un petit café oh putain il m'a eu ouais j'ai vu ah il m'a eu aussi moi c'est le Lucio mais bon en attendant j'ai fait un petit café c'est le reste de la team je sais pas ce qu'il faut putain 47 prix si je te dis 47% de précision avec Junkrat c'est bon ? le mec c'est grenade c'est des balles de sniper quoi on va s'arrêter les gens donc voilà cette vidéo vous a plu vous pouvez laisser un j'aime commenter vous abonner la partager sur vos réseaux sociaux de twitter et la mettre en favori tout ça en fait en plaisir ou si nous rejoins sur notre serveur discord qui est dans la description de la vidéo voilà sur ce moi je crois que je vous ai dit donc ciao les gens c'est TNS bande et tout le reste bien bonsoir ok donc pour vous servir bonsoir 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 oh cool une statue pour l'interrupteur oh cool une statue pour l'interrupteur bonsoir